Alors salut les amis, c'est Reptile Passion Brian. Aujourd'hui, alors ça va être une grosse grosse vidéo, très longue. Donc comme vous avez pu lire sur le titre, de la construction d'un terrarium de A à Z. Donc tout sera compris, c'est pour ça que la vidéo est très longue. Donc voici le terrarium que vous allez voir au niveau de la construction. Donc je vais me reculer, voilà. Voilà, les dimensions sont de 1 mètre par 50 par 60 cm de hauteur. Voilà, alors il y a le néon qui flash beaucoup. Sur cette vidéo, je vous avertis déjà d'avance que la pose de la station électrique n'y sera pas. Tout simplement parce que pour poser un simple néon, je n'allais pas filmer pour juste mettre deux vis et clipper le néon. Et pour la lampe céramique, c'est de nouveau le même principe, c'est très très simple. C'est simplement un câble électrique avec une douille et après on visse l'ampoule et la prise, on la branche au thermostat. Donc voilà le terrarium, bien sûr il y a des aérations de chaque côté. Donc des grandes aérations, c'est pour cela que je n'en ai pas mis devant. Et vu qu'on a aussi un chien et un chat, donc voilà le chien, il n'y a même pas vu que je le filmais. C'est pour éviter aussi qu'il y ait trop les odeurs qui rentrent dans le terrain, devant le terrain. Après je ne sais pas si ça joue quelque chose ou pas. Donc voilà, on va tout de suite entamer la vidéo, je ne vais pas en plus parler parce qu'elle va être très très longue. Donc je vous montre l'intérieur, donc ça c'est le résultat final. Je préfère vous montrer le final avant, comme ça ça vous donnera peut-être plus envie de regarder. Donc à la fin, enfin la construction du terrain, pardon, je ne pose pas la déco. Bon là j'ai les mises vite fait à l'arrache, c'est juste pour vous rendre compte. Donc voilà à quoi ça ressemble. Les vitres sont sales, il n'y a encore personne dedans. Donc voilà, avec la pose des vitres, les mesures des vitres, il y aura vraiment tout pour pouvoir construire le terrarium très simplement. Et ça sera la vidéo la plus explicative que j'aurai fait. Donc voilà, on vous dit à tout de suite pour le commencement. Voilà les gens, donc là je vais vous expliquer comment je procède pour les terras et vous expliquer un petit peu la loi suisse. Donc il faut savoir qu'en Suisse on a des lois spécifiques pour les tailles de terrarium. Donc ce qui veut dire, si je vois un piton régus qui va atteindre 1m20 en moyenne adulte, je dois faire un terrarium de minimum 1m20 de longueur par 60 cm de profondeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait les lois suisses disent qu'il faut pour la longueur totale du terrarium, une fois la longueur du serpent adulte. Pour la profondeur du terrarium, il faut la moitié de la longueur du serpent adulte. Donc un piton qui fait 1m20, ça sera 60 cm. Et pour la hauteur, ça c'est plutôt à discuter, normalement c'est la moitié, donc 60 cm. Après, si ce n'est pas une espèce arboricole, vous n'avez pas besoin de faire non plus 1m de long. Donc voilà. Mais en tout cas pour ce qui est de la longueur et profondeur, ça c'est très important. Et c'est quand même bien, même vous en France, à la limite, je ne veux pas vous imposer des lois suisses. Mais c'est aussi très bien de faire ses règles, on va dire, parce que ça donne directement beaucoup plus de place à votre reptile. Et puis c'est quand même du confort supplémentaire pour lui. Donc voilà. Maintenant, je ne vais pas tarder là-dessus. Pour la mesure, comment je procède ? Donc simplement, alors, votre terrarium disant que vous avez fait un terrarium de 1m de long, comme moi j'ai fait. Donc vous prenez le panneau du bas, donc celui qui sera au sol, et celui du plafond, vous prenez la longueur totale que vous désirez. Donc 1m par la profondeur que vous désirez, là j'avais fait 50. Donc 1m par 50, vous le faites deux fois, donc celui-ci plus celui-là, donc celui du bas, celui du haut. Ensuite, vous allez prendre les côtés du terrarium. Vous n'avez pas vissé les côtés du terrarium directement sur le côté, mais vous allez visser en les mettant dessus. Donc ça veut dire qu'il va falloir déduire l'épaisseur de ce panneau et de celui du haut si vous voulez avoir la bonne taille. Donc je vous explique tout simplement, mes panneaux font 15mm d'épaisseur. J'ai mon panneau du fond, donc 15mm, je rajoute, disons, 50cm, en posant dessus, ça me fait 50cm plus 15mm, ça me fait 51,5. Que je rajoute de nouveau celui-ci que je vais visser dessus, donc 1,5 plus 1,5, ça fait 3cm au total. Donc si je veux un terrarium qui fait vraiment des mesures précises, comme 100 par 60 de hauteur, il ne faut pas que j'oublie de déduire ces panneaux, ce qui fait que 1,5cm moins 1,5cm, ça fait 3cm de moins. Donc 60cm de hauteur moins les 3cm, ça vous donne 57. Alors j'espère que ça ne fait pas trop fouille que je vous explique les calculs comme ça, mais vous verrez que vous le faites à la maison, c'est très très simple et c'est logique. Pourquoi je dis de faire comme ça et puis pas directement visser sur le côté ? Parce que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Donc voici un terrarium en construction. Vous pouvez voir que j'ai mis le panneau du fond, comme je vous ai expliqué, et le panneau du haut. Enfin du côté qui est appuyé dessus. Pourquoi je les appuie dessus ? C'est simplement pour une logique de construction, donc pour répartir les forces, donc les poids. C'est comme si vous alliez, comment dire, enfin c'est le principe d'un terrarium, vous allez, ou d'une maison, faire, on va dire une maison. Vous avez votre sol, si vous faites votre mur dessus, le mur va appuyer, donc il ne va jamais s'enfoncer. Si vous le mettez à côté et que vous mettez du poids en haut, donc il peut avoir un risque que ça bouge, vous voyez, que ça descend. Donc et puis que les vis cassent avec le temps, que ça fasse un truc pas très joli, donc vous avez meilleur d'appuyer sur ce panneau. Et puis c'est exactement la même chose pour le haut. Donc si ce panneau là, il est à côté comme ça, vous mettez du poids et que les vis cèdent, le panneau il tombe. Là même si les vis cèdent, donc qu'elles cassent ou qu'elles pourrissent avec les années, même si ce ne sera pas le cas, et bien ça sera toujours appuyé sur la descente. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi il faut faire les déductions. Ensuite, pour le fond c'est pareil, vous allez déduire les deux côtés et la hauteur. Donc sur la longueur totale, sur les 1 mètre, vous allez déduire 3 cm, vu qu'il y a 15 mm de chaque côté. Et sur la hauteur, pareil. Donc ça vous fera après un panneau de 97 par 57. Donc voilà, ce panneau vous ne le prenez qu'une fois, c'est juste le fond, ce qui est là. Donc là, vous avez déjà commandé, vous avez déjà fait vos mesures pour avoir les deux côtés. Donc deux fois, vous marquez deux fois vos mesures. Pour le sol et le plafond, deux fois. Pour le fond, le fond du terrarium, une fois. Et devant, vous pouvez aussi en mettre une en haut, si vous voulez. Moi, j'ai mis qu'en bas, comme ici. Alors, une bande de 10 cm, ne faites pas plus bas, parce que, sauf erreur, il ne coûte pas plus bas que 10 cm dans les magasins de bricolage. Donc vous faites 10 cm, de nouveau, moins les 1,5, moins les 1,5 là-bas. Ce qui vous fait de nouveau 97 cm. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai noté toutes mes mesures, donc là, je ne les ai pas notées, mais vous les avez notées, donc c'est une liste de commission. Vous partez simplement en magasin de bricolage. Et le 3 quart des magasins de bricolage font les découpes de bois sur mesure. Donc pourquoi moi, je fais comme ça ? Alors même si j'ai le matériel pour couper le bois, ça me revient à 2 ou 3 francs plus cher. Pour savoir, ce grand terrain qui fait 1,20 m, donc celui-là est plus grand, moi, ce n'est pas celui de la vidéo, 1,20 m par 50, par 60, j'en ai eu pour 30 francs de bois, donc dans l'équivalent de 25 euros d'OSB coupé, avec la coupe qui est comprise. Donc voilà pourquoi je fais couper sur mesure. Le seul truc que je coupe, ce sera les aréations que vous verrez dans la vidéo par la suite. Donc voilà comment je procède pour le bois. Maintenant, je vais vous montrer la vidéo en accéléré du montage. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de vis et surtout de monter comme je viens de vous expliquer. Allez, à tout de suite ! Merci. 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 ça en train de sécher pardon voilà le dessus esthétiquement j'aime bien maintenant je vais attaquer le fond donc j'aurais pu faire avec du polystyrène extrudé mais du coup j'ai choisi de faire avec de la mousse expansive alors qu'elle mousse et j'utilise on m'a demandé en commentaire et puis sur page facebook alors tout simplement de la mousse expansive usage en tous sens donc qui est utile vraiment pour tout alors juste vous montrer les dessins de plus ou moins à quoi ça peut servir et je n'aime pas vous montrer la marque je n'ai pas le droit de faire de pub donc voilà alors c'est simplement de la mousse expansive et moi je prends les les toutes grandes bonbonnes donc voilà maintenant je l'ai bien secoué j'ai eu la voie j'avais la bonne température ça sert à rien de l'utiliser s'il fait froid donc je parle de ça si vous faites ça en hiver voilà alors avec une main c'est pas facile j'ai juste posé la caméra un peu en équilibre voilà tac on va voir si j'arrive à filmer à une main ça c'est au montage donc voilà on va entamer le fond donc comment faire un fond avec de la mousse on met toujours le le fond qu'on veut faire à plat donc pas à la verticale sinon la mousse ne tiendra pas attendez moi je suis droitier donc je change la caméra demain voilà et maintenant je vais faire de la mousse alors pour l'instant le fond n'a pas été vraiment décidé donc je vais faire un fond alors ce qu'il faut savoir ne faites jamais les boudins voilà ça c'est un truc j'aimerais vous dire je m de ses sens le terrarium est dans ce sens une fois levé il sera comme le terrarium en ne faites pas les boudins de haut en bas c'est comme quand on fait un gazon on ne fait jamais qu'on regarde en face on ne on ne fait jamais des lignes droites mais que horizontale pas si elle fait un peu comme ça ça choquera moins d'avoir un trait qui fasse comme ça voilà c'est après vous faites comme vous voulez personnellement moi c'est c'est comme ça que je vais faire donc je faire comme ça et non comme ça voilà pour l'instant j'ai de la chance j'ai pu faire le fond complet avec une seule bonbonne faut savoir que le fond fait un mètre de long par 50 cm de profondeur donc en gros avec une grande bouteille de 750 millilitres vous arrivez à faire le fond donc là je vais voir si je vais incorporer des pots ou des branches des branches non vu que j'en ai pas pour l'instant mais je vais incorporer des branches pas des branches pardon des pots pour remettre des plantes par la suite et et puis voilà donc voilà là on va faire les aérations pour ma part les aérations j'ai fait après parce que je suis occupé pardon équipé pour le faire mais le plus simple ça reste quand même de faire avant d'assembler tout le terrarium donc vous choisissez les mesures de où vous voulez mettre votre grille si vous voulez mettre à l'arrache vous faites comme vous voulez moi je mets une mesure pour faire que ce soit est propre ce soit plus ou moins au milieu alors c'est pas au millimètre près 1 mais l'histoire que ça y est quand même de la gueule et je vais mettre une en bas ont par exemple celle ci par là en bas voilà à peu près à cette hauteur là donc à 10 cm et l'autre je vais faire le contraire je vais la mettre à 10 cm mais duo pour avoir justement un courant d'air qui puisse sortir et rentrer et on pourrait encore en mettre devant là j'en mets pas devant parce que avec les vitres et puis c'est une pièce comme bien aéré il y aura pas de problème pour la bête et puis c'est pas un terrain humide ni avec des fortes chaleurs donc il n'y a pas besoin d'énormément d'arrations mais il en faut quand même donc je vais mettre c'est basse et grande grille qui font quand même une bonne partie du terrain donc tout simple on va tracer le contour intérieur de la grille donc celui qui est là pas celui là sinon votre grille elle va tomber donc pour que ceci est un appui bas justement comme ici on va voir j'essaye de vous faire voir sur ce rebord comme ça après on silicone le tour ça vient se coller puis il ya comme un appui stable dessus tandis que si vous faites sur l'extérieur bah voilà quoi ça pourra ça pourra tomber comme ça donc simple là vous allez mesurer je vais pas montrer comment je vais mesurer et tout vous allez tracer au stylo après je vais montrer comment je m'y prends voilà j'ai tracé mon aréation donc là elle sera à 13 de ce bord 13 de ce bord et 15 de hauteur ensuite je prends une perceuse avec une grosse mèche tout simplement et je venir faire un trou quel que soit bon pas l'éclair bien sûr à l'intérieur je veux faire mon trou et une fois que j'ai fait mon trou je vais pouvoir passer tout simplement la lame de ma scie sauteuse pour commencer à découper le tour de la réaction c'est aussi simple que ça donc je vais vous filmer tout ça en accéléré je vais faire mon tour de la réaction c'est un peu trop je vais faire mon tour de la réaction c'est un peu trop voilà maintenant on va silicone et les grilles donc je vous en montre une c'est le même principe pour les autres je prends mon silicone aquarium et puis je prends l'angle qui est là et je mets une bonne couche de silicone tout le tour il faut pas avoir peur d'en mettre un peu trop je vais vous expliquer pourquoi ça ensuite moi j'ai mis des gants parce que je suis maladroit puis que j'ai pas envie de mettre du silicone sur les doigts et voilà pourquoi vous avez fait ça vous placez votre grille tout simplement lâcher et vous appuyez tac moi j'enlève mes gants vous faites pareil pour là pour l'autre côté des grilles devant ou dessus un tout ce que vous voulez toutes les grilles aussi qu'on ne vous fait pareil ensuite vous allez voir que ça va faire un gros boudin dégoûtant autour vraiment pas pro ben en fait c'est très simple ce boudin vous allez laisser vous allez laisser sécher et une fois qu'il sera sec vous irez au cutter ou avec un bon couteau et vous passez juste comme ça vous verrez que ça va s'enlever comme un fil nickel tandis que si vous essayez d'enlever maintenant ça va s'étaler dans le bois ça va boucher les petits trous du bois et ça brillera toujours et vous verrez tout le temps ce silicone et on verra que c'est pas propre donc le meilleur moyen c'est de laisser sécher et ensuite de couper et ça fait vraiment un résultat très propre c'est qu'il fautiódenir mais Je vais essayer de faire quelques reliefs Avec du noir et du blanc Donc simplement je vais faire un gris Donc moi j'en prends vraiment peu Sur la pointe du pinceau Donc j'essuie sur le côté de mon bac Ensuite je passe assez vite Et puis ça va vous donner déjà Un nouvel effet Bon bah il y a des zones Où on vend encore le sagex Enfin la mousse pardon Donc je les bouche Sinon J'ai cette année C'est vraiment ce que ça perd C'est vraiment ce que ça perdure C'est vraiment ce que ça perdure Donc voilà juste en ayant fait Des petits coups de pinceau Ça donne déjà un petit peu un effet de roche Moi je vais faire ça avec 5-6 couches différentes Avec toujours un petit peu plus clair Et toujours éparpiller un petit peu partout Pour que ce soit jamais régulier Et comme ça en faisant plusieurs couches Et comme ça en faisant plusieurs couches Plusieurs mélanges C'est ça qui va vous donner vos contrastes Et voilà les gens La dernière couche de peinture est terminée Donc j'ai mis un tout petit peu de verre Mélangé avec du gris Pour essayer de donner des côtés un peu d'effet de moisi Comme sur un mur normal Vous avez l'humidité qui fait un peu que ça moisie Et que ça donne des petites taches de relief vert sur les murs Donc voici le résultat final Donc je suis pas mal content Ça donne assez bien Donc on va voir avec un néon LED L'éclairage que ça va donner Donc voilà Voici en passant l'éclairage devant Si j'éclaire l'intérieur Voici le rendu final Donc qui est bien sympathique On va poser les rails Donc en PVC Donc des rails en plastique Pour cela j'utilise tout simplement Un pistolet à silicone Et du silicone transparent d'aquarium Donc si vous avez des rails de couleur noire Vous pouvez utiliser du silicone noir Ça se verra pas Mais là si je mets un silicone noir Et puis que j'en fais déborder contre Sur du blanc Ça va vraiment se voir directement Ça sera vraiment pas beau Et ça fera pas vraiment très pro Ensuite je pose mon rail tout simplement Je ponds Je viens poser Une bonne couche de silicone Donc un simple boudin au milieu Je répète que sur les rails W Il y a toujours un rail qui est plus petit que l'autre En hauteur Alors celui qui est le plus petit va en bas Et celui qui est le plus haut va en haut C'est simplement après pour se faciliter Pour poser les vitres Voilà Tac Donc moi j'ai fait comme cela Ensuite je vais reposer la caméra J'ai mon trépied qui est cassé Je suis vraiment désolé Je suis obligé de bricoler des trucs Pour pouvoir vous filmer ça Ensuite les mains à plat Et Ah On vient croiser le premier côté Et le deuxième Et on pose délicatement Petite astuce Si vous voulez pas vous en mettre sur les doigts Bah vous mettez des gants Ou sinon tout simplement Vous mettez un petit peu de savon sur les doigts Le silicone ne tient pas Sur le savon Voilà Vous pouvez aussi décider de mettre Des rails sur le côté Donc vous prenez la partie haute Que vous allez mettre des deux côtés Si vos vitres ne sont pas bien Enfin elles s'appuient Mais que ça laisse un espace Justement en mettant des rails sur les côtés Ca vous permet de cacher cet espace Et puis que Bah tout ce qui est Pardon Si vous avez un petit serpent Ou Simplement des grillons Qu'ils évitent de grimper à la paroi Puis qu'ils sortent par l'espace Qu'il y a entre le bois et la vitre Je vais vous montrer Parce que moi je veux aussi le faire Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble Donc je vais de nouveau prendre la mesure Qu'il y a maintenant Voilà On va poser les vitres Donc C'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi Simplement Il y a un rail W en haut et en bas Enfin il y a le grand rail en haut Et le petit en bas Simplement parce que la vitre que vous allez découper Vous allez la rentrer par en haut Donc là je vais me mettre sur le rail du fond Tac Et puis après vous allez la pousser au fond Et que vous la relâchez Et bah elle est tenue En fait c'est simplement que si vous mettez Attendez Les deux petits rails Et bah Vous allez rentrer votre rail Hein Aussi le même principe Contre en haut Mais quand vous allez le redescendre Bah Il sera plus tenu en haut Il va tomber Donc Le rail d'en haut si vous voulez Donc Pardon Je m'explique mal Le rail que vous voyez en bas Je vais enlever ma caméra Ça va être les couilles Voilà Ça va être plus simple à vous expliquer Et le rail que vous voyez Ici dessous Donc il est plus petit Pourquoi il est plus petit que celui d'en haut Simplement parce que Quand vous voulez mettre la vitre Déjà vous allez commencer par en haut Donc vous allez monter votre vitre dedans Il faut savoir pardon Que le rail du haut Donc le grand Est plus gros Donc c'est logique Est deux fois plus gros que celui du bas Pourquoi ? Parce que quand vous allez monter la vitre Jusqu'en haut Hein Bah c'est simplement pour pouvoir la passer En dessus de ça Et Quand vous allez reposer dedans Bah il faut quand même que Que la vitre appuie contre les rebords Bah sinon elle tombe Contre en bas Ce qui est logique Donc c'est pour ça que si vous mettez deux petits en bas Et bah vous allez vous embêter Ou si vous mettez le rail du haut en bas Bah ça risque d'être aussi embêtant C'est tout simple Pour les mesures des vitres Maintenant Je sais qu'il y a beaucoup de questions C'est très très simple Voilà J'ai le double mètre Comment je procède pour mesurer mes vitres Donc vous mettez le grand rail W Donc celui qui est le plus haut Contre en haut Donc c'est facile Haut En haut Et le plus petit Donc le plus bas En bas Jusque là c'est très simple Après moi sur le côté Vous n'êtes pas obligé J'aime bien mettre des rebords De grands rails Ce qui fait que Si votre terrarium n'est pas d'équerre à 100% Bah ça se voit pas La vitre va s'encastrer dedans Et ça vous fait vraiment un truc propre Alors que si tout un coup vous avez le bois Il se pourrait que vous ayez un espace Comme ceci Enfin ça Vous n'êtes pas obligé Mais moi j'aime bien En plus je trouve que ça fait Un petit peu un cadre Donc voilà Là je m'égare de ce que je voulais vous dire Là ce qu'on va voir maintenant C'est pour mesurer les rails Donc ne prenez pas des règles Ou du chenille Comme on dit Vous prenez un double mètre Comme ceci En bois Donc celui-ci est un peu en béton Et vous venez avec le niveau 0 Et vous venez dans le grand rail Et vous le calez au fond Donc là on peut voir Que ça fait un centimètre de profond Ensuite Vous venez Ici Et vous prenez la mesure La mesure qui sera donnée Au dessus De ce rail Donc pas dedans Dessus Donc si vous avez bien compris On cale ça au fond Et on regarde la mesure Qui est sur ce niveau Pourquoi ? Parce que simplement Qu'on va planter la vitre On va la lever en haut Et puis elle doit juste pouvoir passer Vous voyez Pour pouvoir les sortir Donc si vous prenez à l'intérieur Vous allez lever la vitre Mais elle va accrocher contre le rail Et ça n'ira pas Donc vraiment vous prenez la mesure Sur le dessus du rail Après simplement Vous plantez la vitre en haut Vous la poussez Et vous la relâchez en bas Et elle est tenue Aussi simple que ça pour des vitres Après pour la largeur C'est aussi très très simple Vous prenez la largeur du terrarium Celui-ci fait un mètre Et moi je fais un mètre divisé par deux Ce qui fait cinquante Mais si vous faites Cinquante Ça va très bien Vous prenez Comme je dis La largeur extérieure Donc du terrarium Donc il y aura le bois Donc là vous aurez 1,8 mm Et pareil de l'autre côté Donc 3,6 Donc ça fait que là Vous aurez un croisement de vide De 3,6 Je vais vous montrer ça tout de suite Et ce n'est pas grave C'est même très bien C'est exactement comme Ces terrariums là Parce que sinon Si vous ne faites pas Ce croisement Vous aurez juste une raye au milieu Et c'est embêtant Parce que Ce n'est pas le top Voilà Donc je vais vous mettre la caméra Si j'arrive Voilà Et je vais vous chercher La deuxième vitre Donc voici la deuxième vitre De nouveau je la tourne Alors la deuxième C'est toujours plus compliqué Parce que vous n'avez pas beaucoup De place avec les doigts Vous venez Donc dans le rayon Paf Vous avancez Vous relâchez Et c'est tout Bon Vous avez un terrarium Fini De A à Z Et voilà les gens Cette vidéo est Terminée Donc j'espère Qu'elle vous aura plu Je sais qu'elle a été très longue Mais vraiment Cette fois j'ai tout expliqué De A à Z Sauf l'installation électrique Parce que L'installation électrique C'est très simple Je ne l'ai pas faite Pourquoi ? Parce que simplement Il y a plusieurs types Enfin Façons de chauffer un terrarium Donc autant par Ampoule céramique Ampoule Ampoule emploi Ouais bien sûr Ampoule Chauffante Et Tapis chauffant Câble chauffant Enfin il y a vraiment Mille et une façons De chauffer Donc moi j'ai fait D'une façon Vous allez faire d'une façon Chaque espèce est différente Donc je ne l'ai pas fait Mais j'ai fait vraiment le plus Le plus important d'un terrarium Donc toute la structure Avec une décoration Donc ça c'était le petit plus De la vidéo Et puis voilà Tout simplement Je me marre Parce que Ça fait bizarre De tenir la caméra Et de fixer un objectif Parce que je ne dois pas Éviter tout le temps Regarder l'écran Parce que sinon Les yeux Ils scintillent tout le temps De gauche à droite Et c'est assez désagréable Pour ceux qui regardent la vidéo Et je rigole aussi Parce que je ne suis pas rasé Et que Bah que c'est pas beau Donc voilà Je vais arrêter de dire des bêtises Je suis en train de De Voilà Je suis en train de me dire De la merde Désolé du terme Je me marre de plus en plus Donc J'espère que vous allez faire Éclater le Le petit Le petit like bleu Parce que j'ai passé vraiment Une journée complète Sur le montage Il y a eu beaucoup Beaucoup de De vidéos à accélérer En plusieurs fois Donc quand j'accélère une vidéo Une vidéo de 45 minutes Je l'accélère En première fois En 10 minutes Ensuite En 3 minutes Etc Pour en faire des trucs Enfin vraiment très très long J'espère que Ça vous a plu Je me répète beaucoup Je vais arrêter la main Dans la vidéo Faites péter le bouton like Donc le bouton bleu Partagez la vidéo Et si vous n'êtes pas abonné Abonnez vous Parce qu'il y a encore Plein plein de vidéos Et cette année Les projets 2016 Ils vont devenir énormes Il y a beaucoup beaucoup de taf Allez je vais vous montrer Encore un petit truc Avant de quitter la vidéo Et ouais Il y a encore un fond Oh là bas On voit qu'il y a encore des fonds Il y a des caisses Mais qu'est ce que c'est A quoi ça va servir Un balcon A quoi il va servir ce balcon Il va servir Pour Mon élevage de reptiles Mais On peut pas mettre des reptiles dehors Voilà Il y a vraiment Beaucoup Beaucoup de projets Si vous avez des idées N'hésitez pas A commenter Et puis je vous dis A tout bientôt Pour plein d'autres vidéos Allez les gens Bye